Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, Président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas. Nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Hélas, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au soleil où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas contentes, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore ? Eh ben arrête, Créteur ! Ça... ça pourra nous gêner. Occupe-t'en. C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Vous taise, je ne tolérerai jamais ça, jamais ! Eh bien en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le Capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela de drôle ? Le Capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un jour de main, espèce de... de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes... de ma patience ! Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite ! Bon, d'accord. J'ai eu d'ordre. Je vais retirer mes troupes. Vraiment ? Non ! Il est à vous, messieurs ! Et surtout, ne laissez pas des râces. Mes respects, Président Suprême Drake. Bon, épargnez-moi vos civilités, lieutenant. D'après mes sources, vous êtes en retard sur les prévisions. Vous devez préparer cette planète pour notre nouveau monde. Oui, monsieur. Comme vous le voyez, cela suit son cours, normalement. Je compte sur vous, lieutenant. Et comme votre ancien commandant vous le confirmera, je supporte assez mal l'échec. Bien, monsieur. Je n'échouerai pas. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant ! Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De juste air. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Non, il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche ? Alors, rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blargue. Bonjour. Je suis le président suprême DREC. Et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glisseau-bottes. Technicien de montage de givre. Éleveur d'animaux mutants. Rétarateur de robots. Cobaye pour aspirer aux canons. Et assistant administratif. Avec STB. Construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Déjà de retour. Oh, c'est à moi de vous parler ? Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouchon. Tu t'es débarrassé d'eux ? Oui. Enfin, j'avais un plan et je pensais... Tu pensais ? Tu pensais ? C'est moi à la tête pensante ici, espèce de mot du cerveau. Tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. Eh, je voulais... Souhaies-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète ? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien ! Allez, hors de ma vue ! Oh, bonjour, chers amis Blargues. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle Terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait ! Réservez vite votre emplacement, les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée ! Re-bonjour à vous tous. Ici le président suprême Drake pour vous informer de notre évolution. Nous avons trouvé l'orbite parfaite pour notre belle planète. Une orbite qui nous permettra d'avoir une température optimum toute l'année. Cependant, une planète occupe actuellement cette orbite idéale. Hélas, pour ses rares habitants insignifiants, elle doit être détruite. Nous avons donc conçu ceci, le Devastoplanète Maximus. Un appareil capable de faire exploser une planète en particules subatomiques. Nous en sommes assez fiers. Voici comment il fonctionne. Il faut fixer le Devastoplanète au vaisseau, le mettre en orbite autour de la planète et c'est parti ! Dada boum ! Plutôt ingénieux, non ? Une fois que nos techniciens qualifiés auront mis la touche finale à notre nouvelle planète, tout sera au point. Merci et au revoir. Messieurs, vous allez devoir accomplir une mission très dangereuse. Muni d'une grosse artillerie, nous allons attaquer par surprise, depuis notre nouvelle base lunaire, une planète totalement désarmée. Jusque là, ça n'a pas l'air très dangereux. C'est pas bon. Les ordres sont simples. Détruisez tout ce qui bouge. Voler les générateurs d'énergie de Gornacé, puis détruisez même tout ce qui ne bouge pas. Oh, et puis surtout, profitez-en. Il est temps d'honorer ta nouvelle mission. Oh, quelle magnifique photo de votre nouvelle navette. Super idée. Stupide crétin attardé. Ben quoi ? Tu vas prendre cette navette pour aller à la base lunaire et piéger ces deux pauvres minables. Oh, bien sûr. Euh, c'était qui déjà ? Oh, c'est de là ! Oh, mais oui ! Il y a juste un petit problème. Je suis... Tu es trop exténué pour le corps à corps ? Je sais. Et c'est pourquoi je vais te prêter mon Spatiojet. Tu sais encore piloter, non ? Marché conclu. Tu auras accès au Spatiojet à ton arrivée sur la Lune. Et si tu es chou, tu peux dire adieu à mon sponsoring. Oh, mais ça me ruinerait ! Vous n'oseriez pas ! On parait. On dirait que Quark n'a pas réussi à les éliminer. Quelle perspicacité ! Merci, monsieur. Si seulement tu pouvais être tout aussi impliqué dans ton travail ! Oui, monsieur. Notre nouvelle planète sera bientôt prête. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser du monde qui occupe l'orbite désignée. Et cette fois, il n'y aura pas de survivants ! Aucun ! Allez, on s'active ! Ça commence à bien faire ! Je me demande pourquoi je perds mon temps avec une bande de traite incompétents ! D'accord, on va faire une ultime tentative. Vous êtes mes trop d'élite. Vous serez débarqués à la surface de cette planète pour éliminer ces agitateurs. Allez, en route ! Oh ! Cigate le tronc doit être détruit dans la bataille. Qu'il en soit ainsi. Chers amis blagues, notre monde artificiel et opérationnel est prêt à vous accueillir. Mais il y a encore une toute petite chose qui nous barre la route. Ce minable petit grumeau de planète. Il a la malchance de se trouver sur l'orbite la plus parfaite de l'acarition. Mais plus pour longtemps ! Voici le déplanétiseur ! Le laser le plus puissant jamais inventé. Bientôt, nous placerons le déplanétiseur juste au-dessous de la surface de la planète. Je me chargerai bien entendu moi-même d'appuyer sur le bouton pour faire voler ce grumeau en éclat. Personne n'échappera au spectacle. A très bientôt ! Ce soir sur Plac TV, l'événement que vous attendiez tous ! L'anéantissement total de toute une planète ! Assister à la puissance, à la destruction et au néant qui s'ensuit ! Accompagner le très grand président Supreme Drake lorsqu'il appuiera sur le bouton qui anéantira un monde pour en faire naître un autre ! Et restez avec nous pour assister au bêtisier intergalactique des super-héros avec les gaffes hilarantes du Capitaine Quark ! Hé ! Qu'est-ce que c'est-ce que... Imbécile ! Après toutes les terribles épreuves que vous avez endurées, l'heure du trépas a sonné. Oh, c'est si... poétique ! Y'en a marre, Clank ! On va lui clouer le bec ! Vous m'aurez bien aidé, finalement. Dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. Oh ! Hé ! Ah ! Fais calme, le crâme blanc ! Oh ! Hé ! Aïe ! Voici donc où nous en sommes. Dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, un compte à rebours va commencer. Lorsqu'il sera écoulé, votre minable petit monde sera rayé de la carte. Il doit y avoir une autre façon de reloger vos compatriotes ? Tu crois que ça se résume à ça ? D'après toi, qui a pollué notre ancienne planète ? Moi ! Et tout ça pour la seule chose qui compte vraiment ? L'argent qui coule à flot. En fait, j'ai vendu chaque centimètre carré de mon nouveau monde. Dès que les habitants s'y seront installés, je le polluerai de la même façon. Et ce sera à nouveau le règne du chaos. Je suis fort. Mais pourquoi êtes-vous aussi méchant ? Laisse béton, Clank. Faut qu'on s'occupe de ce minuteur. Mais qu'est-ce que c'est pour ma cordeure ? Tu sais, cette fois je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Je la sens pas, l'histoire. C'était moi une. Clank, tu penses que tu peux nous remonter là ? Le mécanisme de mon bras semble être cassé. Comment ça, casser ? Casser comme dans... On va se fracasser, c'est ça ? Euh... Ouais.